Alors bonjour, Philippe Radal, bonjour et merci d'être avec nous sur Stars and Sun, le magazine people et culturel de la Côte d'Azur. Donc vous êtes adjoint au maire, Christian Estrosi, et puis vous êtes candidat également aux législatives. Est-ce que vous pouvez nous dire comment déjà vous êtes devenu adjoint au maire et quel est votre parcours en matière de politique ? Alors mon parcours politique, il a toujours été résolument à droite puisque j'ai toujours été, pour tous mes engagements, depuis le RPR, j'ai suivi cette famille gaulliste avec sa tendance sociale affirmée. Et c'est vrai que c'est un parcours qui s'est concrétisé à partir de 2008, faisant ensuite un engagement en tant que syndicaliste étudiant et de syndicaliste professionnel. En 2008, j'ai proposé à Christian Estrosi ma candidature pour être pris sur sa liste municipale. Il m'a fait confiance et depuis, donc je suis à ses côtés sur les différents postes qu'il m'a confié. Justement, que symbolise pour vous être adjoint au maire ? Être adjoint au maire, c'est aux côtés du maire, sur la base du programme qui est adopté à l'occasion des élections municipales, aider le maire à traiter les sujets qui sont à traiter et à mettre en œuvre la politique voulue par le maire. Très bien. Aujourd'hui, les législatives, pourquoi ? Les législatives, parce que je pense que le temps a été venu, à la fois pour moi et peut-être au sein de la majorité présidentielle, qu'il y ait des élus locaux qui reviennent au Parlement. La loi interdisant le cumul des mandats a privé peut-être un certain nombre de parlementaires du lien avec le terrain. Et j'ai souhaité, en tant qu'élu local ancien, maintenant depuis 2008, vouloir apporter peut-être cette plus supplémentaire de quelqu'un qui a une expérience d'élu local et qui souhaite pouvoir participer à l'élaboration de la loi au Parlement. Très bien. Et du coup, votre objectif prioritaire serait lequel ? L'objectif prioritaire, c'est de bien représenter la troisième circonscription et donc d'être celui qui, à la fois, sera complètement dans son rôle de député, en soutenant la politique gouvernementale et en permettant à la loi de sortir, mais également d'être celui qui représentera la troisième circonscription, la ville de Nice, la ville de Saint-André, la ville de Sénité et la ville de Falicon, au Parlement et de se battre pour que ces villes puissent être reconnues et puissent bénéficier de tout ce dont elles peuvent bénéficier. Très bien. Une dernière question qui fait un peu polémique actuellement. Si je vous dis M. Roussel, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Cédric Roussel a été député de cette circonscription. Il s'est porté candidat. La majorité présidentielle a choisi un autre propriétaire, en l'occurrence le mien. Je pense que c'est un choix qui a été pesé, raisonné. Cédric Roussel a eu un parcours qui a été le sien. Il a fait les déclarations dernières reconnaissant la désignation par la majorité présidentielle d'un autre candidat. J'ai du respect pour l'engagement public, donc j'ai du respect pour Cédric Roussel. Très bien. M. Philippe Pradal, je vous remercie pour cette interview et nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Sous-titrage ST' 501